Michel Beltande, dans votre programmation 2022-2023, vous ne pouviez pas vous empêcher de faire un clin d'œil à Victor Hugo ? C'est difficile d'oublier un auteur sur lequel je travaille depuis trois ans, mais d'autant plus que c'est un monument considérable de la littérature française et qu'il a tellement de choses à nous dire, tellement de choses à dire déjà à nos contemporains politiquement, de manière théâtrale, de manière poétique, etc. Donc on va lui consacrer une nuit, c'est-à-dire que de 19h à 1h du matin, on va commencer par une petite mise en bouche sur son théâtre, on va reprendre quelques éléments de Marie-Cudor, mais réarranger à une autre sauce, et puis après, quand les gens seront en position d'être des clients de Thénardier dans son auberge, eh bien nous leur servirons des plats, puis en même temps nous leur raconterons la vie amoureuse de Victor Hugo, la vie politique de Victor Hugo, la vie du dramaturge, etc. Jean-Claude Drougo, c'était une soirée extraordinaire ici ? Jean-Claude Drougo est une soirée extraordinaire, j'en propose une d'ailleurs, j'arrive déjà à l'une en préparation pour 23-24, mais pas avec lui, aussi sur Victor Hugo, et ça sera pour vous, journaliste, très intéressant, puisque ça s'appelle l'interview.